Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de cette nouvelle formation. On va parler un peu objectifs. Je vous ai expliqué dans le premier épisode en vous présentant l'objet appareil photo qu'on avait un boîtier et des objectifs. La première chose qu'on va remarquer assez rapidement, vous voyez cet objectif là il est plutôt petit, vous voyez cet objectif là il est plutôt gros d'accord ? Si on regarde ici le diamètre de l'objectif et on regarde le diamètre ici ce n'est vraiment pas le même. Qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cet objectif là on peut pas le mettre sur cet appareil là et cet objectif là on peut pas le mettre sur cet appareil là et ça c'est assez important parce que souvent les débutants me posent des questions sur qu'est ce que tu penses de tel ou tel objectif puis je leur dis ok mais c'est quoi ton appareil et l'appareil photo qu'ils ont n'est pas compatible avec l'objectif qu'ils sont en train de regarder. Donc il faut faire attention à ça et on ira un peu plus en détail. Les objectifs vous avez expliqué qu'ils étaient interchangeables. Interchangeables ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut les retirer et en mettre d'autres qui ont d'autres caractéristiques. Donc par exemple sur cet appareil là vous avez un bouton là sur le côté ok vous appuyez sur le bouton vous tournez votre objectif, votre objectif s'en va, vous avez le capteur qu'on voit là, on expliquera ce que c'est un capteur plus tard et vous remettez l'objectif et ça fait un petit claque. Et si on prend cet appareil photo là de la même manière vous appuyez sur un bouton là qui est sur le côté, vous appuyez sur le bouton, vous tournez votre objectif, votre objectif s'en va, vous remettez votre objectif. On essaye généralement de laisser l'objectif dessus ou au moins une protection pour que la poussière ne rentre pas à l'intérieur de votre appareil photo. Ensuite sur ces objectifs, vous voyez si je prends par exemple celui-là, celui-là je vais le tourner, voilà il n'y a pas de bouton, il n'y a rien sur cet objectif donc il est relativement simple. Sur celui-là, si je vais là sur le côté, vous voyez que j'ai des boutons d'accord, ces boutons ils servent à différentes choses, on ira voir ça un peu plus en détail. Généralement il y a un bouton pour dire je veux faire la mise au point manuellement et il y a un bouton pour dire j'active ou pas certaines fonctions comme la stabilisation d'image, mais on peut avoir des choses différentes. Si on fait la mise au point manuellement, comment on fait cette mise au point ? Vous voyez que sur cet objectif, vous avez une bague ici que je tourne et si je la tourne, le zoom dont je vous ai déjà parlé s'ouvre. Vous voyez qu'ici j'ai une bague, si je la tourne, le zoom s'ouvre et vous voyez que j'ai une autre bague ici. Et cette bague-là par exemple sur celui-là, elle permet de faire la mise au point manuel. Donc sur cet objectif, je peux faire une mise au point manuel. Sur cet objectif-là, je ne peux pas, je n'ai pas de bague de mise au point manuel. Donc il y a des différences comme ça qu'on va regarder un peu plus en détail. Sur les objectifs, vous avez toute une série d'inscriptions. Par exemple sur celui-là, il y a marqué 1232, 0,2 et ensuite il y a le symbole infini. Puis ensuite ici, vous avez aussi des inscriptions. Sur celui-là, c'est à peu près pareil. Vous avez des inscriptions ici. Vous voyez 17 et puis vous pouvez monter jusqu'à 55. Puis là, vous avez quelque chose qui vous dit à quelle distance de mise au point vous êtes. Et puis ensuite, au-dessus, on a aussi des informations qui sont marquées là. On va regarder un peu tout ça pour voir ce que ça veut dire, pour que vous soyez un peu plus familier avec ce que c'est un objectif. Donc commençons par le premier, le petit, que j'ai sur le petit appareil. Donc vous voyez ici, vous avez 1232, que vous retrouvez ici 1232. Ça, c'est ce qu'on appelle la focale. Donc on va aller voir tout de suite ce que ça fait. D'accord ? Mais j'aurais tendance à dire que c'est une des caractéristiques principales, si ce n'est la caractéristique principale de votre objectif. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Ok ? Comme ça, on verra le reste après. Je vais vous montrer un autre objectif pour vous montrer que cette information, elle est un peu sur tous les objectifs. Celui-là est assez intéressant à regarder parce qu'en fait, vous n'avez pas deux chiffres pour la focale. Vous avez un premier truc, c'est pas la focale. Ça s'appelle l'ouverture. On aura un épisode spécial là-dessus. Et le chiffre d'un focale, c'est celui d'après, c'est 50. Donc par exemple, cet objectif-là ne permet pas de zoomer. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a une certaine focale et il ne permet pas de la changer. Alors on va aller voir tout de suite ce que c'est la focale parce que ça peut vous sembler un peu théorique. On va voir un peu ça. Donc nous voilà dans mon studio. C'est un logiciel que j'utiliserai plusieurs fois pour vous montrer un peu l'effet des différentes choses. On fera ça en théorique, mais on fera ça en pratique aussi. Là, la focale. Je vous ai montré sur un des appareils, il y avait marqué 12-32. Sur l'autre appareil, il y avait marqué 17-55. Mais c'est quoi ce 17 ? C'est quoi ce 55 ? Et ça correspond à quoi ? Vous avez une personne là. Là, vous avez un appareil photo. Et là, vous avez la photo, d'accord, à la fin. Ici, vous avez un chiffre qui est 18. Donc ça vous montre la photo si on est à 18. D'accord ? Et si je bouge ce curseur là, ça vous montre la photo en changeant cette focale. Donc par exemple, si je ne me mets pas loin de 50 à 49, vous voyez que je suis plus centré sur la personne. Si je continue, donc imaginons que vous avez une focale qui aille plus loin, d'accord, vous voyez que je me rapproche de la personne. Donc la focale, en fait, c'est juste un niveau de zoom, tout simplement. Donc plus c'est petit, plus vous envoyez beaucoup autour du sujet, plus c'est grand, moins vous envoyez beaucoup autour du sujet, même à la fin, être très très proche du sujet. Donc ça, c'est la focale, ça sert à ça. On verra qu'il y a des différences en fonction des types d'appareils. Je vais essayer de vous expliquer ça assez simplement. Mais l'idée, c'est ça. Plus c'est petit, plus vous voyez large. Donc on dit souvent que pour faire une photo de paysage, c'est mieux d'avoir une petite focale parce que vous voulez voir un peu tout le paysage. Et puis ensuite, on dit que pour faire du portrait, c'est mieux d'avoir une grande focale parce que vous voulez vous concentrer plus sur le visage. Voilà, les genres de choses que vous allez entendre. On va continuer à regarder un peu les inscriptions qu'on peut avoir sur l'objectif et voir ce que ça veut dire. Si on regarde cet objectif, par exemple, vous avez Canon, très bien, la marque Zoom, donc c'est un zoom. Lens, ça veut dire objectif. Et ensuite, vous avez un truc ici qui s'appelle EF-S. Ça, c'est ce qu'on appelle la monture. C'est ce qui explique si cet objectif est compatible avec votre appareil. Donc, par exemple, cet objectif-là ne va se monter que sur des appareils ou des équipements qui sont compatibles avec la monture EF-S. Dans le cas présent, c'est des équipements Canon. Celui-là, vous ne pouvez pas le monter sur un Nikon. Vous ne pouvez pas le monter sur un Sony. Vous ne pouvez pas le monter sur un Panasonic. Ça ne marchera pas. On a exactement la même chose pour toutes les autres marques. Celui-là, par exemple, il y a marqué Nikkor. Donc, on sait que c'est un Nikon. Et puis ici, vous avez un Z. D'accord ? Et là, une fois de plus, c'est la monture. Donc, cet objectif, il faudra le mettre sur des appareils qui sont compatibles avec la monture Z. D'accord ? Dans le cas présent, des Nikon. On va voir un Sony. Si on prend celui-là qui est un Sony, vous avez marqué FE. C'est aussi une monture. Donc, cet objectif-là n'ira que sur des appareils photos qui sont compatibles ou des équipements qui sont compatibles avec la monture FE. Alors, pourquoi je dis équipement ? Parce que des fois, il existe ce qu'on appelle des bagues. Surtout depuis l'arrivée des hybrides. C'est-à-dire qu'en fait, les constructeurs ont changé la monture. Par exemple, chez Canon, avant, c'était EF ou EFS. Et là, ils sont passés à une nouvelle monture qui s'appelle RF ou RFS. Et donc, ils ont créé une bague qui permet de mettre les anciens objectifs sur les nouveaux appareils. Donc, c'est pour ça que j'ai dit équipement parce qu'il y a des petits cas particuliers. Mais dans l'idée, c'est ça. Donc ensuite, quand vous regardez un objectif, celui-là, par exemple, il n'ira pas sur un Canon et il n'ira pas sur un Nikon. OK. Alors, celui-là, il se trouve qu'il ira sur un Canon à cause d'une bague qui existe. Mais à nouveau, c'est un cas très particulier. La plupart du temps, ce n'est pas faisable. Donc, voilà un peu l'idée des montures. On a regardé la monture. On a regardé la focale 24-50. Alors, pourquoi il y a des 24-50 ? Pourquoi mon petit, c'est un 12-32 ? Pourquoi mon moyen, c'est un 17-55 ? Il y a une raison à ça et on va essayer de vous faire comprendre ça. Et c'est lié à ce que vous avez vu à un moment dans la vidéo. Je vous ai montré qu'il y avait un capteur et ce capteur, il n'est pas toujours de la même taille. D'une manière générale, quand vous cherchez une info, mettez l'info, rajoutez oui, photo. Il y a de fortes chances que j'ai écrit un article dessus. Et mes articles sont toujours vulgarisés pour les débutants. Donc là, j'ai recherché taille capteur, oui, photo. Et je tombe sur un article qui explique ce que c'est la taille du capteur et quels sont les impacts. La taille du capteur, c'est vraiment la taille. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle des appareils full frame avec un capteur qui a une taille de 24 mm x 36 mm. Et vous avez un capteur APS-C qui a une taille de 17 mm x 25 mm. Et vous en avez encore des plus petits. Et par exemple, pour mon petit Lumix, lui, c'est encore une taille qui est différente. Cette taille, elle a différents, je dirais, impacts sur le bruit, la profondeur de champ, sur plein de choses qu'on verra après. Mais quel est l'impact sur la focale ? C'est surtout ça qui est important. En fait, le chiffre de la focale que vous voyez sur votre objectif, il faut le multiplier par un coefficient pour retrouver quelque chose d'équivalent avec un autre appareil. Donc, par exemple, pour le frame, comme au début, il n'y avait que ça, ce coefficient, il est de 1. Donc, quand vous voyez sur un appareil photo 24-70, c'est 24 mm x 70 mm. Sur un APS-C, ça va dépendre si c'est Nikon ou Canon, mais on va dire c'est 1.6. Donc, il faut prendre votre focale et la multiplier par 1.6 pour savoir à peu près comment ça va cadrer. Et pour un capteur 4 tiers, ce coefficient, il est de 2. Alors, je vous propose d'aller voir en vrai sur mon logiciel ce que ça donne justement tous ces trucs-là, puisque sur mon logiciel, je peux choisir la taille du capteur. Donc, je me retrouve dans mon studio. J'ai créé trois images. La première, la deuxième qui est quasiment comme la première et la troisième qui est quasiment comme la première. Si on regarde la première, ici, j'ai dit j'ai un capteur full frame. Donc, c'est celui que je vous ai montré le plus grand. Le coefficient est de 1. J'ai un objectif 24-70 et je suis à, ici, 24. Prenez ça comme une référence. Maintenant, je vais aller sur la deuxième. Déjà, ici, j'ai dit j'ai pas la même taille d'objectif. Je suis sur un APS-C Canon. D'accord ? Et si vous regardez ici, je suis à 16. Donc, j'obtiens à peu près la même image en étant d'un côté à 24 et de l'autre en étant à 16. Maintenant, si je prends la troisième, j'ai dit ça, c'est la taille de mon petit Lumix. OK ? On appelle ça des 4 tiers. OK ? Et là, par contre, ma focale est à 12. Donc, j'obtiens ce qui est normal. À 12 et avec un coefficient de 2, j'obtiens la même chose qu'à 24 avec un coefficient de 1. Donc, il est important de connaître la taille de votre capteur pour choisir le bon objectif. Il se trouve que l'objectif de tous les jours qu'on a dans un appareil photo. Sur un full frame, ça va être par exemple un 24-70. Donc, si vous prenez un appareil APS-C, il ne faut pas être étonné que cette focale, ça soit plus celle-là. Et donc, généralement, les APS-C sont vendus avec des objectifs qui font 18-50. Et puis ensuite, si vous allez sur un 4 tiers, mon petit Lumix, c'est vendu avec des objectifs qui font 12-32. Donc, 12-32, si vous multipliez par 2, ça fait 24-64. Donc, voilà pourquoi vous avez des différences et c'est lié à la taille de capteur qu'il y a à l'intérieur de votre appareil. On regardera cette notion de taille de capteur lorsqu'on regardera des choses comme l'ouverture, le bruit. C'est des choses que vous allez en entendre parler lorsque vous poserez des questions. Donc, on regardera un peu tout ça. Mais là, dans un premier temps, ça vous explique pourquoi on a comme ça des valeurs différentes sur les objectifs, pour des objectifs qui font en gros la même chose. Simplement, c'est la taille du capteur qui est différente. Donc, comme exercice, je peux vous proposer de démonter votre objectif. Alors, attention, il faut que vous ayez un appareil photo à objectifs interchangeables. Si vous avez un bridge, vous ne pouvez pas démonter l'objectif. Si vous avez un compact, vous ne pouvez pas démonter l'objectif. Donc, vérifiez déjà qu'il y a un petit bouton sur le côté de l'objectif. Généralement, c'est là pour pouvoir le démonter. Ensuite, si j'ai un conseil à vous donner, si vous achetez du matériel d'occasion, c'est vraiment de faire attention à ces histoires de compatibilité. Dans le sens où vous avez une compatibilité mécanique, c'est-à-dire que des objectifs, vous n'arriverez juste pas à les mettre mécaniquement. Mais vous pouvez avoir aussi des problèmes de compatibilité qui sont un peu plus vicieux. On a eu le cas récemment d'une personne qui a acheté un objectif, qu'elle peut monter sur son appareil photo. Et malheureusement, la mise au point ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une incompatibilité entre le nouveau boîtier, l'ancien objectif. Et à la fin, ça ne marche pas. Donc, si vous achetez du matériel d'occasion, renseignez-vous bien. Il y a plein de sites qui vous disent si tel matériel est compatible avec tel appareil. C'est important d'aller voir ça pour éviter de jeter l'argent par les fenêtres. Je pense qu'en termes d'objectifs, on a bien commencé. L'épisode d'après, ça va être... On va commencer à faire mumuse. Donc, on va allumer l'appareil et on va essayer de comprendre tout ce qu'on voit dans le viseur ou tout ce qu'on voit sur l'écran. C'est la première chose qu'on va faire.